bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est au calanque de cassis à côté de marseille et on est bien accompagné regardez qui a eu le kiwi ça part quelques jours là c'est la petite session qui fait aujourd'hui ouais on va essayer le training ça va s'envoyer à la mort ils m'ont envoyé des messages depuis deux jours et ils me disaient oh mec je vais m'envoyer à la mort et tout j'attends de voir au calanque il y a un spot vachement crescendo genre ça commence à 1 mètres et ça finit bah à des 30 mètres bon on va peut-être pas se chauffer et faire des 30 mètres mais au moins on va essayer d'apprendre un peu plus d'accro et tout premier spot il y a de 1 à 10 mètres donc pour traîner les accros c'est parfait c'est quoi les objectifs donc là déjà j'aimerais bien faire à moi moi je ne vais pas réussir qu'est ce qu'il se passe toi moi je sais pas ce qu'il se passe on va aller j'y vais on a plus ouais j'aimerais bien qu'il est comme ça on l'a oh comment ça se fait que tu étais absent au kiwi des vidéos en rapide le road trip espagne portugal il m'a séché un peu à la fin là c'était l'hiver on faisait en plus on n'était pas beaucoup à la fin il y avait quasiment que Mathieu et moi sur les vidéos on faisait cliff training cliff training plus dormir dehors plus se doucher avec des douches à la mer et tout alors que c'était en plein air c'était quand même assez hardcore c'était quand même assez hardcore même si c'était plus d'un souvenir après du coup je voulais faire une petite pause et je sais pas pourquoi après j'ai pas osé revenir enfin c'était bizarre et je me suis dit bon vas-y je vais faire autre chose je vais mais je vais un peu changer de life je vais un peu changer mes idées et tout du coup j'ai fait ma vie pendant un an et sans trop voir les gars donc voilà c'est pour ça qu'on a pas trop communiqué là dessus qui oui il avait envie de vivre un peu de son côté ses expériences et nous notre life elle fait kiffer mais elle est très intense et du coup des fois ça peut un peu monter à la tête c'est pour ça qu'il était pas trop là mais maintenant on va le voir un peu plus régulièrement même s'il taffe à côté ça va être stylé c'est vraiment une fusée c'est tout c'est vraiment une fusée c'est tout on on Musique Alors, tu en es là ? C'est du bonheur, j'ai attendu ce moment tellement de temps là Ça fait trop du bien, l'eau elle est trop trop bonne T'as de la spélé aussi ? Ouais Bah moi ça part hein 3, 2, 1, c'est parti Oh il arrive, il arrive 3, 2, 1 1, 2, 1, c'est parti Oh mec, j'ai trop attendu C'est des signaux Je pense qu'il faut prendre soin d'élan Là il y a deux hauteurs 1, 17, 5 et 1, 22 qui est là Bon je viens d'aller faire une petite coulée là Et tout est bien, il y a du fond Ça dit quoi sanglard ? Et bah ça va partir hein On va se faire le petit 17, 5 et après ça va partir au 21 Faut qu'on se trace parce que le soleil il est en train de passer de l'autre côté Et du coup l'eau elle est plus du tout éclairée Ça fait genre une eau hyper sombre Et j'avoue que ça rajoute un peu de peur au bordel On voulait faire une secrète session entre nous Tu te salus ? Il y a des copains qui sont là Ça prépare quoi ? Bah apparemment Romain il va peut-être double A de 15 Vous avez sauté là les gars ? Ouais Peut-être bon couille hein Ma foi Eh vas-y moi je reste là pour voir hein Il est en train de le engrener Caillou ! Oh ! Allez feu les boys, 3, 2, 1 Let's go ! Let's go ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh faut y aller doucement là Put-il est fort là quand même Maman ! Il est en train de flipper le bonhomme 1, 2, 3, 2, 1 C'est le but ! C'est le but ! C'est le but ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Yeah ! Ah let's go ! J'ai relancé la perche dessus ! Ah c'est un malade ! Flo il a lancé la perche sur Kiwi ! Oh Kiwi juste avant de partir il était là, surtout tu ne me touches pas ! Et j'ai lancé la perche mais vraiment elle est atterrie là où il est atterri, genre je ne sais pas, 10 cm ! Il est temps de se chauffer sur le 21 mètres, je disais 22 mètres mais en fait c'est marqué 21 C'est un petit plongeoir là, ça va être stylé, un peu de airtime là En plus c'est la fin de la journée, la session elle était trop bien, donc c'est la clôture en beauté ! Oh non ! Oh la main ! Oh mon gars ! Oh il a pouté ! Ah oui ! Ça va ? Oui ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Elle était sourate ? Ah bon ? Je ne sais pas ! Non mais je ne sais pas ! Ça va ? Mais tiens, on a coupé un peu la respiration ! Je te ramène au bord ! Non non c'est bon, c'est bon ! C'est une ouf hein ! 3, 2, 1, salut ! Oh du bonheur ! Oh la revanche ! Bien joué frangin ! En gros là je viens de cliff et je suis un peu rouillé, ça fait longtemps que je n'ai pas cliff de hipero Du coup je suis atterri un peu comme ça, un peu courbé en avant Et du coup mes pecs et ma gorge elle a un peu pris Et du coup quand je suis sorti de l'eau je n'arrive plus trop à parler Mais en vrai ça va, je vais le refaire là et je pense que ça va bien se passer 3, 2, 1 ! Là d'accord ! C'est ça, d'accord ! Yeah ! Let's go ! Yeah ! Yeah ! Ce qu'on voit là, les espèces de grosses murailles, c'était à l'ancienne. Ici, il y avait des carrières de pierre. Et en fait, il garait les bateaux juste en bas, là. Juste ici. Et il droppait les pierres dans les bateaux. Tu vas faire quoi ? Je vais aller faire Running Gainer de l'autre côté, mon gars. Chiche ! Je sens le sangler arriver, là. Tu peux splash ou pas, Enzo ? Faut que j'arrive à bien visualiser. Ok, voici. Tristail comme d'hab, hein. 3, 2, 1 ! 3, 2, 1 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Magnifique ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Non, allez, vas-y. C'est mon racleur. Bon ça me fait un petit quelque chose de revenir ici parce que la dernière fois que j'étais là, je me suis craqué mais vraiment méchamment. Je vous mettrai le clip, c'était une session que je faisais avec Vlad, comme un couillon j'avais pas mis de safety donc il y avait personne dans l'eau. Et là je courais et je faisais vortex et j'ai surroute le vortex et j'ai pris un KO, KO technique en bas là, ici. En fait j'ai réussi à nager jusqu'à la falaise là qu'on voit en bas et j'ai posé la main pour me dire ok je suis en vie. Et après j'ai fait un blackout total pendant genre peut-être 45 minutes. Ça l'histoire c'était il y a 5 ans, depuis je fais plus déjà de vortex pour ne plus faire de surroute. Et puis aussi on met des mecs dans l'eau, c'est la base on vous le répète, faire des coulées avec des gens en safety c'est hyper important. Ça se passe pas toujours bien et c'est important de tirer les leçons. Donc voilà, faites gaffe pendant vos sessions. Maintenant on va se poser là, on va trouver un petit spot pour dormir et faire un petit repas. Ouais parce que là, la faim commence à se faire ressentir, faut vite m'amener là. Ouais faut m'amener, vite 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 là. Ça fait deux heures et demie que t'as pas mangé là un truc. Ouais non mais c'est chaud. Petit camping sauvage, on va aller là-bas, tac, sur la route des crêtes. Oh maman ! T'entends de ta journée flow ! Ouais en vrai c'était cool les gars ils se sont envoyés à la mort comme ils avaient dit. Surtout Romain comme ils l'avaient dit. Là on va faire un camping sauvage avec la vue sur Cassis, ça va être vraiment trop style. On va se ménager juste à côté là. On va prendre un petit temps pour parler de ce qui se passe. Là on est bien, on est au calme, tranquillement. Il faut absolument prendre le temps d'accepter ces petits moments-là, de les kiffer parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, honnêtement pour moi. Et c'est un peu les valeurs qu'on veut véhiculer sur cette chaîne. C'est qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Il y a les dernières lueurs du soleil là qui commencent à arriver. Ça marque trop bien une fin de journée. Et là c'est pas le soleil, c'est vraiment juste les lueurs qui font en sorte que je suis rouge. Regardez, ça c'est la couleur du déni. C'est la couleur du déni. On dirige un personnage dans les films de Miyazaki qui mange énormément. Genre il y a des gros cochons qui mangent là. Ouais voilà dans le voyage de Chihiro et on dirait un cochon comme ça. À chaque fourchette il y a deux fois la quantité qu'il peut mettre dans sa bouche. Du coup il y a la moitié qui tombe. Il se transforme petit à petit en cochon. Ça va dormir sévère. Et bah là sanglier out. Clairement. Je suis mort. Ça trop trop saine d'aujourd'hui. En vrai c'était trop bien. Là ça va aller monter les tentes. Ça sert un gros dodo. Et demain rebelote. Deuxième jour dans les calentes là. On a retrouvé encore plus de monde cette fois-ci. Bah on est avec Lounis et Enzo de French Cliff. On était déjà avec eux à la fin de la journée d'hier. Mais là on a retrouvé trois autres mecs là. Ça va saine de fort. On est sur un autre petit spot là. Que Mathieu il avait déjà tapé plusieurs fois. Coyou. Ah y'a pas de là. C'est une jolie. 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 Bah là on est à... Ça c'est 13 là si je ne m'abuse. Ouais y'a 12-50 quoi. Ouais en gros y'a 12-13 mètres. Quand t'es un peu middle au niveau vibe que t'es... T'arrives sur le spot t'es là. Ah ouais bon on va falloir se choper. Hop t'as un lounis. Il fait ok j'y vais direct les gars. Allez c'est de l'autre côté les gars. 3, 2, 1. Oh, il est chel ! Oh... Oh il est chel ! 3, 2, 1... C'est vrai ! Oh ! C'est prêt ! 6, 2, 1... Right di получается ! Oh oui, viens ! Non, ça a l'air de bien se faire. Moi, j'y ai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on était avec les copains On se retrouve dimanche prochain pour des nouvelles aventures C'est Mathieu Bommelard wesh C'est The Game Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !